Désolé d'avoir crié dans vos oreilles, je sais pas s'il était allumé. Je me suis pris pour une rockstar. Merci de vous être levés spontanément, c'était top. Et honnêtement, si vous vous levez pas à la fin, ça va être vexant! Genre au début, quand il a pas encore parlé, c'était cool. Mais après ça, il a dit des mots dans nos oreilles. Ah, on en avait plein le cul! Et je vois pas pourquoi une ovation debout, c'est si cool. Parce que quand on y pense deux secondes, une ovation debout, c'est des gens qui sont un petit peu plus prêts à se casser, tu vois. Les pilotes d'avion doivent être contents. À chaque fois que t'atterris, puis avant qu'ils ouvrent la porte, t'as tout le monde qui est debout. Ils font, ils ont kiffé à mort! Ovation debout. Vous allez bien, tout le monde? Je suis super content d'être ici et que vous soyez là aussi, sinon ça aurait été naze. Et c'est la dernière du spectacle. Ça fait trois ans que je le joue. La première fois que j'ai joué, c'était au Cirque Royal. C'était une mauvaise idée. Le jour même, j'essayais d'apprendre mon texte. D'après moi, c'est pas ce que les professionnels font. Et aujourd'hui, hier, j'avais déjà tout appris. Donc honnêtement, je pense que ça va être bon. Et si c'est pas bon ce soir, ça sera jamais meilleur. C'est la dernière. C'est le top. Voyez le mieux, tu vois. Et si ça, c'est mon mieux, vous faites genre... Venez plus jamais voir ce que je fais. Ça va pas être mieux que ça. Bon, juste avant de commencer, quelques petites précautions d'usage. Est-ce que, par hasard, il y en a qui m'ont déjà vu dans une émission qui s'appelle « Sans chichi » ? Oui ! Bon, plein de chômeurs dans la salle. Vous le savez, il fallait faire gaffe. Non, c'est pas vrai. Il y a pas juste des chômeurs qui regardent « Sans chichi », il y a comment ça s'appelle déjà, les retraités. Et puis des gens qui ont eu la gastro dans la dernière année aussi. Les gens qui applaudissent, j'espère que... Vous ne vous êtes pas facilement vexés, c'est une bonne nouvelle pour la suite. Deuxième précaution d'usage, je m'appelle Dan Gagnon. OK, cool. J'ai toujours peur que quand je le dis, c'est quelqu'un dans le fond de la salle qui fait genre « Ah, shit ! » qui se lève discrète-toi, c'est qu'il y a une autre salle. Il semblait aussi que Marc Carman avait changé de gueule. Dernier détail, j'ai un accent québécois. Foule de perspicaces. Non, je le dis quand même parce que, pour une raison que j'ignore, vous êtes fan de l'accent québécois, mais pas un peu. Vous êtes fan de l'accent québécois au point où ça vous fait quelque chose à l'intérieur de votre corps et vous n'arrivez pas à vous maîtriser pendant deux minutes. Je l'ai vu souvent, genre « Ah, il est Québécois ! » « Allez ! » « Il est Québécois ! » « Il est Québécois ! » En plus, il passe à la télé. Et vous essayez de connecter avec moi. Ça ne marche jamais parce que je ne sais pas comment réagir à ça. C'est trop d'enthousiasme. « Ah, t'es Québécois ! » « Ah, t'es perspicace ! » « Je veux vous retourner le compliment, mais je ne sais pas comment en faire. » Et là, quand vous voyez le moment de malaise, vous allez plus loin. « Ah ! » Plus loin dans le malaise. Avec des phrases comme... Et je ne peux pas m'en aller à ce moment-là. Ça ne se fait pas du tout. Et vous ajoutez, genre, « J'ai une tante qui est au Québec. » « Moi aussi. » Je ne t'ai pas arrêté dans la rue pour te le dire. « Ah, mais si... » Elle connaît à fond un gars qui s'appelle Marc-André Dupont. Est-ce que tu connais? On est 7 millions. Et je suis parti. Ce n'est pas parce que je kiffais tout le monde sur place. Mais c'est fort gentil. Donc, je préfère le dire comme ça. Les deux minutes sont passées. Et vous pouvez recommencer à m'écouter. J'ai appris quand même quelque chose grâce à ça. Je vous comprends tellement mieux, mesdames. « Ah ! » Parce que les accents, c'est exactement comme les seins. C'est pareil. Si. Plus c'est gros, plus on les remarque. Mais plus c'est gros, moins on t'écoute. Il y a à peu près 125 blagues dans le spectacle. Quand ça rit à celle-là, je suis tellement content. Je me dis, j'ai un bon public. Quand les lumières vont se rallumer, il va y avoir du plaisir pour les yeux un peu partout. Ça me fait plaisir d'être là. Et l'accent, juste un détail, il y en a qui en parlent beaucoup. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas de notre faute si on a un accent. Même qu'on s'en est sauvé tellement bien par rapport à ce que ça aurait pu être. Parce que nous, au Québec, on n'a pas eu de chance. L'histoire du pays a très mal commencé. Pour vous donner une idée à quel point ça a mal commencé, on a été colonisés par des Français. Et en plus, même pas n'importe lesquels. Les Français, les moins intelligents qu'il y avait. Et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un fait historique. Pensez-y. Le premier Français qui s'est dit, je vais pagailler jusqu'au Québec. Déjà, il surestimait la puissance de ses biceps. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, ce que lui avait en tête, ce n'était pas d'aller au Québec. Ce que lui voulait, c'était trouver un raccourci pour aller en Inde. C'était ce qu'il visait. C'était l'objectif. Le GPS de l'époque, c'est ça qu'il a tapé dedans. Donc lui, ce qu'il voulait, c'est que quand il arrive à destination, il voit la plage de la chaleur des éléphants. Trois mois après, il a vu de la neige, des caribous et des castors. S'il y avait une intelligence, il se serait dit, il y a une drôle de gueule, l'éléphant. Petit, il est grand dedans. Je ne vois pas où est ça. OK, de ce côté-là, la trompe n'est pas du bon bord. Le français ne s'est pas dit, ah, je me suis trompé. Non! Le français s'est dit, chéri, viens, on est arrivé, sors les valises. Il avait fait des valises pour juillet à Calcutta. Il arrive en janvier à Québec. C'était léger. T'as beau avoir sept bikini strings, peu importe le nombre de couches que t'entres les deux faits, c'est ta frette. Et puis après ça, il se dit, ah, on va peut-être essayer de se réchauffer. Et c'est là, par contre, que le français, ça lui a permis de penser plus vite. Parce que, mettons, nous, on va en forêt. Pour une raison que j'ignore, mais on va en forêt. Si je vous propose d'aller en forêt et qu'on ne se connaît pas, dites, non, by the way, mais bon. On va en forêt. Si on voit deux écureuils, on se dit, ah, deux écureuils. Le français se disait, ah, une future paire de pantoufles. Il faut juste bien viser, parce que sinon, pfff. Y'a-tu quelqu'un qui est unijambiste ici? J'ai une pantoufle. Ça intéresse quelqu'un. Parce que ça, il voulait se faire des slips plus chauds. Il vidait des animaux, comme par exemple, justement, des castors. Et c'est très bien, parce que, déjà, la peau de castor, c'est étanche. Donc, dans cette région-là, ça peut être pratique. Mais surtout, si vous faites un slip en peau de castor, pfff, faites-vous plaisir. Mais faites gaffe à une chose, quand même. L'endroit où vous placez les dents du castor. Non, parce que ces bêtes-là, c'est fait pour couper des séquoias. Donc, ton petit cure-dents, pfff, n'a pas une grosse espérance de vie. Donc, après ça, qu'est-ce qui se passe? 80 % des premiers colons français sont morts du scorbut. Le scorbut, ça, pour ceux qui ne voient pas, c'est une maladie des gencives qui fait que tu perds toutes tes dents. Un peu comme à Liège. J'ai aucun courage, en plus. Quand je suis à Liège, j'y suis comme à Charleroi. J'ai jamais... Et puis, en plus, ça, c'est pour la télé. Donc, je pense qu'il y a des gens de Liège qui ont la télé, maintenant, non? C'est une blague. Il dit, tu peux s'annuler nos spectacles à Liège? On n'en avait pas? OK, pas de problème. C'est mon jeu d'acteur. Je fais de semblant qu'avec... Non, on va oublier ça. Et donc, le français rentre en France avec une demi-mâchoire, mais quand même une grande gueule, après tout. C'est un français. Et puis, il aurait pu se dire, « Hum, tout le monde est mort. Je vais aller jouer de la pétanque à Marseille, à la place. Ça va être chouette. » Non. Lui, il s'est dit, « Oh, on va retourner où tout le monde est mort. » Quand je vous disais que c'était pas le génie de sa génération, le problème, c'est qu'il a eu du mal à convaincre une partie de la population de venir avec lui. Les femmes. Vous connaissez les femmes. Dès que tu es allé quelque part, elles ne sont jamais contentes. « Hum, je veux pas mourir. Je veux pas perdre mes dents. » Toujours en train de se trouver des excuses. Des gonzettes. Enfin, donc, la France a décidé de trouver une solution à ça pour parer la situation. Ils ont rempli un bateau de prostituées et ils l'ont envoyé au Québec. Comme le bateau partait de la France, il devait avoir deux, trois joueurs de l'équipe de foot nationale de l'époque dans le bateau, mais principalement, c'était des prostituées, ce qui fait qu'en théorie, au Québec, nous sommes tous des petits, 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 petits... Petit, 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 fils de pude. Désolé, maman, c'est pas personnel. C'est un fait historique. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là se sont reproduits entre eux et uniquement entre eux. Et c'était un petit groupe. Donc, ça a donné 300 ans de consanguinité. On avait jamais vu ça nulle part. Sauf à la quenne, éventuellement. Mais on avait pas vu ça souvent. Et en gros, pendant les 300 prochaines années, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait péter la gueule par les Anglais, puis les Français, puis encore les Anglais, puis encore les Français, puis encore les Anglais. Parfois, on a inventé le hockey sur glace, on a joué hockey sur glace, on s'est tapitué avec les crosses de hockey sur glace, on a découvert le sirop d'érable, on a mangé du sirop d'érable, on a chopé du diabète à cause du sirop d'érable, on a essayé de domestiquer le caribou. C'était une mauvaise idée de domestiquer le caribou. On s'est fait péter la gueule par des caribou. On a inventé Céline, on a inventé Garou, tout ça abîme le cerveau. Quand je vous disais qu'avoir juste un accent, on se tendait pas si mal sorti, c'était ça que je voulais dire. J'aimerais vous dire que ça a frappé une table, ça a frappé le technicien. Ça fait un drôle de bruit. C'est pas des vrais gens. On vérificera après. Maintenant, ça fait une dizaine d'années que je suis en Belgique et j'ai fait le chemin inverse des premiers colons français finalement. J'ai quitté un vrai pays pour venir habiter en Belgique. Et ça me fait rire parce que souvent, quand les gens me croisent, ils ont beaucoup de questions à poser. Je peux comprendre parce que c'est vrai que c'est rare qu'on voit un Québécois en Belgique. Un Québécois en Belgique, c'est comme une fille qui serait plus belle en vrai que sur sa photo de profil Facebook, tu vois. On a entendu parler de cette légende, mais on n'en a pas vu souvent dans nos propres yeux. Et les gens me disaient, « Ah, Dan, pourquoi t'as choisi la Belgique? » Et je trouve ça tellement mignon et naïf comme question. Comme si j'avais choisi la Belgique. Comme s'il y avait des gens en Amérique du Nord qui, le samedi soir, se disaient, « Bon, 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 où est-ce que je vais passer le reste de ma vie, moi, là? » « Pour New York, non? » « Oh, non, Lulu, c'est un peu chaud. » « Marche en famine, Belgique. » « Oui! » « C'est le rêve! » « Oh, comment les copains vont être jaloux quand je vais leur envoyer des cartes postales de marchands famine? » « Oh, 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 oh! » « Je sens venir la jalousie. » Non, j'arrivais ici par accident, ce qui est assez cohérent parce que le pays lui-même a été conçu par accident. Donc, franchement, c'est raccord. Il y a des compliments, après, sur le pays. Ça vient. Il faut juste s'accrocher un petit peu. Non, je l'ai fait parce que j'ai décidé de suivre une Belge qui était en Erasmus au Québec à l'époque et elle voulait rentrer en Belgique. Donc, on a décidé de venir s'établir en Belgique. Quand je dis « on a décidé », je veux dire « elle a décidé de venir s'établir en Belgique ». Mais je pense qu'on fonctionnait comme tous les couples normaux. C'est-à-dire que comme dans n'importe quelle couple normale, c'est la plus belle personne des deux qui décide. L'autre est lucide. Il sait qu'il ne s'approche jamais mieux, donc il ferme sa gueule et il suit. Il y a des fois des gens qui viennent nous voir en disant « Ah non, Dan, c'est dégueulasse, c'est pas vrai. C'est juste que c'est toujours les filles qui veulent décider. » Je fais « Non, non, je peux juste dire que tu as toujours été le plus moche des deux. C'est pas grave. Ça donne rien de te mentir. Et bravo, beau succès. » Et donc, je me souviens en plus, elle m'avait dit « Ah, Dan, Dan, s'il vous plaît, j'aimerais ça qu'on aille vivre en Belgique parce qu'elle n'avait pas terminé ses études. Et moi, de toute façon, j'ai fait communication. Donc, peu importe que j'ai fait des études ou pas, je n'allais pas travailler quand même. » En plus, c'est un peu... J'essaie qu'il y en a qui trouvent ça mignon, mais moi, je trouve ça un peu pathétique. Il y a 350 millions de personnes en Amérique du Nord. La première Belge qui accepte de sortir avec moi, je fais « Ah, je vais tout quitter pour aller où tu iras. Je ferai ce que tu voudras. » Elle me dit « Je retourne en Belgique. » Je fais « Oh, laisse-moi cinq minutes pour y penser. » Non, non. Et je me souviens le moment où ça a basculé. C'était un soir d'hiver au Canada. Mais attention, quand on dit « hiver au Canada », c'est pas une expression. C'est pas comme « été en Belgique ». Ça veut vraiment dire quelque chose. Et je me souviens, il faisait à peu près moins 30 000 degrés. Je n'ai pas checké, mais au Canada, ils vendent les thermomètres, ils ne mettent même pas de mercure dedans. Fuck it, ça ne vaut pas la peine. Tiens, sors dehors. Et puis, en Belgique, vous faites rire des fois, il y en a qui disent « Oui, mesdames, au Canada, c'est un froid sec, donc ça va. » Vraiment, vraiment. Toi, tu vas me dire ça. J'ai habité 20 ans au Canada. À partir d'un certain nombre de degrés, disons moins 30, par exemple, sec ou humide, ton confort, c'est le même s'il n'y en a pas. Il n'y a pas de confort. À moins 30, pour vous donner une idée, tu as des sourcils comme le Père Noël. Tu as le poil des narines qui sort. Si tu es un gars et que tu veux aller aux toilettes, déjà bonne chance juste pour la trouver. Ça te prend deux archéologues, ça prend 20 minutes. Il faut que tu y penses à l'avance. Et moi, elle me dit « Dan, demain, j'aimerais ça voir quelque chose de typique, quelque chose de rustique. » Je dis « Cool, on va aller voir mes parents. » Ils sont cools, mes parents, mais si un jour on les met dans un musée, ça ne sera pas le musée d'art moderne. Enfin bref, on voit ce que... Et là qu'on arrive là-bas, je me dis « Je vais... » Mon père a reçu un iPad dernièrement. Pas sûr s'il n'y a pas plus joué avec la boîte qu'avec l'iPad. Je ne comprends pas, ça ne marche pas. Essaye sur l'iPad, moi. Ça les occupe. Je pense que mon père achète du matériel juste pour le plaisir de lire le manuel d'instruction. Plus il est long, plus il a du plaisir quand c'est fini. Il connaît l'appareil, il n'a pas besoin de s'en servir. La RTB, ça ne passe pas au Canada. Je m'inquiète, t'as goût. Non, je me dis, je vais aller lui montrer la chose la plus impressionnante de mon petit village. Je vous répète un petit village qui s'appelle Disraeli. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Non, on ne connaît pas, Dan. Voilà, on vient de gagner du temps. Il y a quelqu'un qui a dit oui, ça m'a fort perturbé. Est-ce que tu as déjà vu mon spectacle? Elle a déjà vu mon spectacle. Voilà, le mystère est résolu. Et donc, pour vous donner une idée, c'est un joli petit village où il y a 2000 habitants l'hiver et 4000 l'été, justement. Donc, 2000 l'hiver, 4000 l'été. On ne sait pas d'où viennent les 2000 en plus. Ma théorie, il réapparaît ce qu'on en a, je commence à fondre. Et donc, on va là-bas. Je voulais lui montrer la chose la plus impressionnante du village. Il faisait moins 30. Ça n'impressionnait plus personne. Je voulais lui montrer la deuxième chose la plus impressionnante du village. Un barrage hydroélectrique. Pourquoi je pensais que j'allais l'impressionner avec de l'électricité? Honnêtement, je ne me l'explique pas encore aujourd'hui. Mais je me suis dit, elle est belge. Non, 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 non. C'est juste qu'à l'époque, vous n'aviez pas de gouvernement. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas d'électricité non plus. Je ne savais pas ce que vous aviez, ce que vous n'aviez pas. Il fait ce que j'ai pu. Et donc, je voulais lui montrer le barrage hydroélectrique qui était en bas d'une longue pente glacée. C'était l'hiver. C'est comme un des 14 mois par année où c'est l'hiver. Puis on descend. Puis là, je suis viril. Je descends une pente glacée en voiture. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on est viril en voiture? Ça non plus, je ne comprends pas. Tu as ton cul assis au chaud puis tu appuies sur une pédale. Ce n'est pas super viril. Si tu vas être viril, sors ton cul de la bagnole, cours à côté. Ça, c'est viril. Donc, je suis là, dans la voiture. Puis de quoi, elle dit, « T'es sûr que tu gères la situation? » Et j'essayais de lui dire oui, mais ce n'est pas facile d'essayer de convaincre quelqu'un que tu gères la situation quand, simultanément, tu essaies de sortir du véhicule par la fenêtre parce que tu l'as peut-être ou peut-être pas encastré et là, je me dis, « Merde, je suis coincé. Qu'est-ce que je peux faire? » Parce que tu essaies de draguer, tu essaies d'impressionner. Je ne peux pas appeler à l'aide. Appeler à l'aide, ça, ce ne serait pas viril. Oh, non, non, non. Tu imagines le pire, appeler ses parents à l'aide. J'appelle mon père. Je dis, « Papa, ça va, papa? » « Tranquille, fieu? » Quelque chose comme ça. Et je dis, « J'ai une panne d'une panne. » « Tu peux m'en aller, j'ai une panne. » Donc, mon père arrive pensant que la panne était à la voiture même si elle était finalement à mon cerveau. Et il me demande, « Et où la voiture? » Je dis, « Bien, elle est là. » Donc, mon père emprunte la même pente. Avec exactement le même résultat. Et moi, ma copine de l'époque ne voulait pas avoir d'enfant. Et plus j'y pense, plus je me dis qu'il doit y avoir un lien entre les deux anecdotes parce que... Elle a vu les gènes familiaux. Elle dit, « Clairement, ça ne va pas s'améliorer. » Cette affaire-là, serait peut-être temps d'investir dans une petite vasectomie puis on s'achètera un chien à la place. Mini-parenthèse, un petit chien qui s'appelle Minus, il est mignon, il est mignon, ça n'a rien à voir. Et donc, tout le monde était fâché. Mon père était fâché. On a dû appeler la dépanneuse pour vous donner une idée du rustique de la situation. Même moi, je trouvais qu'il y avait un accent. Il était à l'école. Il en était à sa 17e lettre de l'alphabet qu'il maîtrisait. Donc, ça donnait un peu le niveau. Et tout le monde était fâché sauf une personne, ma copine. Parce qu'elle, elle voulait du typique. Elle avait du typique. Elle photographiait tout. C'est plus vos jours de sa vie. C'est une vraie petite japonaise sur la grand-place. Le problème, c'est que, sans vouloir me vanter, j'ai un très bon instinct en matière de, un, comment ça se passe avec les filles. Et je sais quand je suis dans une position dominante et quand je ne suis pas dans une position dominante. Il y a un truc pour ça. Je ne suis jamais dans une position dominante, donc c'est un petit truc mnémotechnique. Peu importe ce que je fais avec une fille, je suis rarement décoiffé. Ça vous donne une idée un peu de ce qui est... Est-ce qu'on fait du montage ou pas? Et donc, c'est ce soir-là qu'on a eu la discussion à savoir si on allait vivre au Canada ou en Belgique. Et mon petit doigt me disait que j'avais un peu perdu de crédibilité, mais ce n'est pas grave. Je suis un homme viril, donc j'ai mis mon pied par terre, mon poing sur la table et honnêtement, toutes mes fringues dans une valise pour Zaventem. Maintenant, 10 ans, donc je suis ici et c'est fou parce que maintenant, honnêtement, j'aime beaucoup le pays. Je suis même devenu belge cette année et j'étais très fier de ça. Comme ça, je peux enfin regarder une équipe à la Coupe du Monde. Et pour ça, les Belges me comprennent parce qu'ils me disent qu'on peut enfin regarder une équipe à la Coupe du Monde. Donc, on connecte à fond. Et j'aime mieux maintenant. Au début, j'avais un peu de mal parce qu'on me posait toujours la question si j'aimais le pays, si j'aimais le pays. Le problème, c'est qu'au début, honnêtement, j'aimais à moitié et j'aime pas vraiment mentir. Donc, je disais, ah, middleme. Mais c'est pas de votre faute, c'est pas de ma faute, c'est juste que je connaissais uniquement deux choses de la Belgique. Je connaissais Jacques Brel bien et le dépeceur de Mons. À part quelques érudits en matière de criminalité, moins populaire, moins bien quand même le dépeceur-là, moins fan de son héritage. Mais maintenant, par contre, j'ai appris à aimer le pays. Ah, des choses. J'ai l'impression que vous, ça fait trop longtemps, vous baignez dedans, vous vous rendez plus compte. Je sais pas ce que je suis en train de mimer, en fait. OK, je vais faire une parenthèse. J'ai vraiment un petit chien qui s'appelle Minus et dernièrement, je l'ai amené chez le vétérinaire parce qu'il toussait, peu importe. Et le vétérinaire l'a mis sur la table, il a commencé à lui donner des pilules puis il fait, ouh, des bonbons. Il mange tout, il mange tout, le chien, de toute façon. C'est le chien le plus écologique, tout ce qui sort, il mange tout, il n'y a pas de... Non, mais comme ça, ça lui fait un repas chaud. Tu vois, il n'y a pas... Mais à un moment donné, ils ont voulu prendre sa température et tu donnes pas un thermomètre buccal à un chien apparemment parce que sinon, il va faire comme un thermomètre, du mercure et je suis mort. Et non, ils ont pris sa température rectale et le chien qui n'a pas d'yeux dans les fesses, finalement, comme la plupart des êtres vivants, ne comprenaient rien à ce qui se passait. Ils étaient là, genre, « Ah, cool! » Et puis là, et puis... Et il se promenait à l'air de dire, « Je ne me souviens pas avoir donné mon accord! J'ai signé aucun papier et enlevé ça de l'âme! » Donc, quand je pense aux Belges qui baignent dedans, je pense à mon chien qui fait faire prendre sa température. Je ne sais pas. Après moi, un psychothérapeute pourrait faire une grosse demi-heure là-dessus sans aucun problème. Donc, vous êtes habitués à tellement de choses, tellement de plaisir. Vous n'y pensez même plus. Moi, il y a des choses que j'adore en Belgique. Vous allez vous foutre de ma gueule quand je vous dis ce que c'est. C'est un truc, c'est magnifique, c'est splendide. Les ronds-points. C'est top, les ronds-points. Moi, je n'ai aucun sens de l'orientation, mais tu sais, je n'ai tellement pas le sens de l'orientation, je ne peux même pas me fier à l'inverse de ce que je pense. Ça vous donne un... J'ai été du sens de l'orientation de ma mère qui elle-même n'en avait pas. Donc, c'est vraiment que ça s'est érodé avec le temps et je me suis dit, les ronds-points, c'est parfait! C'est le GPS du pauvre! Dès que tu ne sais pas où aller, tu rentres d'un rond-point, tu attends de voir le nom de la ville où tu veux aller. C'est du génie! Les Belges sont des génies! Voilà une phrase qui n'a pas été prononcée souvent par un humoriste. Première fois que j'ai voulu emprunter la technologie du rond-point, j'étais à Louvet-la-Neuve et je voulais aller à La Hulpe. Pour ceux qui ne voient pas, c'est un tout petit tronçon sur la E411. C'est 10 minutes environ, sauf le matin dans les embouts, c'est à peu près 4h22 pour exactement le même tronçon. Si tu y vas en moonwalk, tu fais le projet un petit peu plus rapidement. Alors moi, je rentre dans le rond-point, je me dis, je vais attendre de voir Namur, pas Namur, La Hulpe. Donc, tu tournes dans le rond-point, je vais à Bruxelles, je me dis, c'est pas ça, je vais à Namur, je me dis, c'est pas ça, je vais à Bruxelles, je me dis, c'est pas ça, je vais à Namur, je vais à Bruxelles, je vais à Namur, je vais à Bruxelles, et je décide à pouf d'aller vers Bruxelles. Chouette, c'était la bonne décision, mais là, je vous ai détesté pour la première fois et je ne vous en tiens pas en coeur, mais à l'époque, je ne vous kiffais que m'idolpe parce que, j'aimerais qu'on en parle, pourquoi, sur toute la route qu'il y a entre Louvain-la-Neuve et La Hulpe, il n'y a pas une seule fucking pancarte La Hulpe, mais, il y a un génie qui a mis une pancarte Thorelpun. Quoi il sait? Vous faites des petits comités en disant, comment est-ce qu'on peut faire chier les étrangers cette semaine? Deux noms pour la même ville! C'est quoi le deal? Vous avez un deal avec TomTom chaque fois qu'un perdu comme moi, c'est un GPS, vous touchez personnellement 50 centimes? C'est quoi le deal? Le samedi, vous achetez du popcorn, on fait, viens, qu'est-ce que tu fais? On va aller checker les étrangers dans les rangs points, ça va être là! D'ailleurs, c'est dans l'autre sens parce que sinon, c'est divertissant pour une toute autre raison. Autre chose que j'aime bien avec la Belgique, c'est la bière. Oh, la bière! Ah, la bière! Et moi, c'est pas tant le goût de la bière. Honnêtement, j'ai remarqué un truc et je vous le donne comme information. Après, de toute façon, 10 d'o-chimée, c'est un mélange genre d'eau et de regrets. C'est la recette exacte. Tu m'étonnes que les moines trappistes allaient se coucher tôt. Il est pas endormi dans le coma! La vraie question, c'est comment il se réveillait? Ça, par contre! Non, moi, c'est pas tant le goût de la bière, comme je vous le disais, c'est la religion que vous faites autour de la bière qui me fascine. Parce que dans un autre pays, j'ai pas appelons-le pays normal. Si tu veux... changer ma nationalité, ça permet de passer pas mal plus de blagues. Si tu veux avoir la première page du journal ou avoir l'ouverture du JT, il faut que t'aies des news comme, ah, crise dans le monde, chômage, c'est mal. Pas en Belgique, non. Belgique augmente la chope de 3 centimes. Prends le bois de convo dans toutes les rédactions du pays. Ah! Qui a fait le plus d'études ici? On va l'intaler une fois devant une école. Envoyez-le dans un café! Tu le sens? Tu le sens, le poulie d'heures arriver? Interview de fond, tu m'interviews, tout ce que tu trouves, vas-y, go! Il arrive dans un café, il voit Marcel dans le fond. Allô, Marcel, ça vous cause un problème, l'augmentation de la jupilère? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver de pertinent qui va sortir de dedans la gueule à Marcel, tu vois? Marcel a plus de bière sur sa table que dedans dans la bouche. Ça va pas aller, ce qu'il va dire. Mais oui, Marcel a un problème avec la bière. Il en boit à 10 heures du matin dans un café. C'est pas le prix de la bière. À la limite, plus ça va cher, plus il va mourir tard, Marcel, tu vois? C'est pas ça, là. Puis moi, à toutes les fois, je me dis, il y a des gens qui sont dans leur sofa qui ont genre trois doctorats qui ont essayé de passer au JT, tu vois, puis on leur a dit, ah non, mais là, on est full. Et eux voient Marcel s'exprimer sur la bière, tu vois. Ah, vous disiez, je vais changer de pays. Moi, je pense que c'est ça qui vient. Et tant qu'à être dans les JT, et attention, je veux pas faire le Canadien qui fait le malin parce que regardez-moi, je suis Canadien, je connais la neige, mais quand même, quand il neige, pourquoi le pays s'arrête? Est-ce que vous pouvez faire la différence entre de la neige et des mines antipersonnelles? C'est pas pareil. Il y en a un des deux, tu peux avancer dessus, tu vas pas exploser, vas-y. Et si vous avez peur de rouler quand il neige, j'ai un conseil, là, il est bizarre, mais allez pas en bagnole quand il neige. Il y en a qui se disent, ah, j'ai peur, mais c'est pas grave, je vais rouler à neuf kilomètres heure sur le doute. Je suis Captain Prudence et lieu de n'en gentil. Dégage! J'ai envie de m'acheter une voiture juste pour pouvoir bourrer dedans, tu vois. Alors prouver que la neige est dangereuse, qu'il dégage. Et tu sais, c'est déjà insultant comme ça de rouler à neuf kilomètres heure sur la voie de gauche, tu te fais dépasser par la droite, ça arrive, tu vois, par une grand-mère, c'est pas grave, et même pas en bagnole. La Belgique est le seul endroit de la planète où je me suis fait klaxonner par quelqu'un qui était en marchette sur le bas de la route. Se faire un finger, c'est pas... Et puis il y a une passion jittée pour la neige, ouf, ouf, l'augmentation de la bière série, ça. Dès qu'il y a un flocon qui tombe, c'est le bruit de l'érection collective, en disant, oh, le JT spécial qu'on va leur préparer en leur disant de pas prendre la voiture parce que c'est pas prudent en envoyant 26 envoyés spéciaux faire 3000 kilomètres sur les routes du pays, tu vois. Et puis ils disent tous les envoyés en télé, j'ai jamais compris pourquoi, ils finissent le reportage en disant, eh, prudence, si vous êtes sur la route. Man, à qui tu t'adresses exactement? Qui a la télé dans sa bagnole? Je suis le seul pauvre qui trouve ça bizarre? Ça, il s'installe à 19h30, t'as le François de Brigade, de service, il danse, on fait, yeah, fais de la place dans l'armoire, les trophées vont arriver, tu vois. Comment est-ce qu'ils peuvent imaginer que faire un bulletin JT spécial sur la météo qu'il a fait dans une ville où t'étais pas, à une heure où tu y étais pas, va intéresser qui que ce soit? Bien, vous savez quoi? Vous les regardez, ces hosties JT-là. Ils font des records d'audience. Ah, est-ce qu'il y a eu de la neige dans une ville où j'étais pas? Vite, il faut que je le sache. Ah, je me sens informé, là, je... Je suis le prochain président des États-Unis. Et le pire, c'est que la façon dont ça se passe, donc, 19h30, François, que j'aime beaucoup, s'installe et il démarre le JT édition spéciale météo. Mesdames, messieurs, bienvenue, on va directement faire un point sur la météo. Quel temps fait-il à Liège? Eh bien, François, à Liège, il neige! Merci et quel temps fait-il à Charleroi? Eh bien, François, à Charleroi, il neige! Il fait ça pendant 20 minutes. Puis quand après 20 minutes, il s'en va à Namur voir le temps qu'il fait, c'est là que j'ai envie de chuchoter dans ma télé parce qu'il s'attend à quoi exactement? On va maintenant faire un point du côté de Namur. Quel temps fait-il à Namur? Écoute, ici, François, 26 degrés. Pfff! Pinacolada sur Pinacolada. Les tournois de beach volley va son plein. C'est le festival du bikini. Les pompiers arrivent pour nous rafraîchir. N'oubliez pas la crème solaire en direct du microclimat de Namur. C'était un tel! Tu veux, avant même que l'envoyé spécial réponde avec la météo qui fait à Namur, j'ai déjà une bonne idée. Laisse-moi deviner quel temps il pourrait faire à Namur? Quel temps il pourrait faire de... Il neige! Tu sais pourquoi je le sais qu'il neige? Le pays, au complet, fait 50 km². Donc, le flocon qui commence à tomber à Bruxelles, il atterrit à Namur. C'est le même flocon. Et tu sais pourquoi je le sais qu'il neige? J'ai ça chez moi, une invention, c'est top. Ça s'appelle une fenêtre. Je vois à travers, je le sais à quoi ça ressemble la neige. J'en ai déjà vu dans ma vie. Ça fait 4 heures que j'ai quitté le travail, un peu tendu, en roulant derrière des gens que s'il y allait moins vite, il se circulerait. Je finis par arriver à la maison, j'allume ma télé et qu'est-ce que je vois? Un clown qui me dit qu'il neige. Eh bien, fuck you, François de Brigode. François de Brigode qui a vu mon spectacle? Je l'ai croisé une fois à une activité Cap 48, j'imagine que tout le monde connaît. Et il m'a dit, comme ça, Dan, on se fout de ma gueule. Pour ceux qui ne voient pas, François de Brigode est plus grand et plus gros que moi, comme la plupart des hommes, comme la plupart des femmes aussi d'ailleurs. Et je me suis dit, merde, j'ai deux options. Soit il y a beaucoup d'humour et ça passe, soit il n'y a pas d'humour et je suis déjà à Cap 48, je leur demanderai un chèque. Je suis au bon endroit, il y a moyen que ça passe. C'était du win-win. En plus, c'est vrai que j'aime bien regarder les JT de François de Brigode. Il y a un côté, papa, je trouve. C'est comme, tu reviens à la maison et papa te raconte ce qui s'est passé dans le monde aujourd'hui. Je sais pas, je me sens à la maison quand je le vois et c'était pas gagné de me sentir à la maison en Belgique. Le premier billet d'avion que j'ai pris de ma vie, c'était pour venir en Belgique. Et quand j'ai voulu venir, il me manquait trois détails. J'avais pas de permis de travail, pas de permis de séjour puis pas de passeport. Limite, pas de permis de travail. Je me suis dit, c'est pas grave, ça me fera une bonne excuse pour glander. Je voudrais bosser, je peux juste pas. Par contre, il y a un truc qui est génial. J'ai voulu me faire faire les papiers. C'est pas grave, je vais appeler à la commune, ils vont m'arranger ça. Ça va aller vite. C'était naïf. Et ce qui est génial, ce qu'il faut savoir, c'est quand t'appelles pour avoir un permis de séjour, on dit, écoutez, monsieur, il faut un permis de travail. Évidemment, c'est pas dans le même service, sinon ce serait pas marrant. Et donc, t'appelles pour avoir un permis de travail et l'on dit, bien monsieur, pour avoir un permis de travail, il vous faut un permis de séjour. Là, t'as envie de dire, man, parlez-vous. Utilisez une de vos quatre heures de pause quotidiennes pour, je sais pas, échanger des informations professionnelles sur le fait que, c'est quoi ça? Et déjà, pourquoi un permis de travail donne pas droit à un permis de séjour? Ça, c'est le gars qui a mis Torulpen qui a pensé à ça, c'est sûr. Il se dit quoi? Il se dit, bon, OK, donc les étrangers vont venir travailler, ils vont arriver vers 9h à peu près, au boulot, ça va être bien, ils vont prendre une petite pause, puis ça, vers 17, 18h, ils vont rentrer en avion à Montréal. Ils vont faire une bonne nuit de sommeil de 7 minutes, et puis, ils vont redépenser 900 euros pour être à l'heure demain matin à 9h, au boulot. Ça me semble, vous voulez qu'on vous prenne votre argent, mais pas qu'on le dépense. Non, non, venez travailler pour nous, mais dépensez-la ailleurs, on ne voudrait pas ne pas être pauvre comme pays, ça serait dommage, on est trop habitués. C'est quoi comme projet? Donc, moi, finalement, je me fais faire tous les papiers, j'arrive, et quand j'ai pris l'avion, je disais, c'est la première fois que je prenais l'avion, et tu sais reconnaître quelqu'un qui n'a jamais pris l'avion dans un aéroport? C'est le seul qui ne tire pas la gueule. Les employés tirent la gueule, les business money tirent la gueule, les gens qui partent en vacances sans couple, ils tirent la gueule parce qu'on a juste deux semaines de vacances, gaspillons-les à s'engueuler pour une connerie de qui a fait la valise ou comment. J'attends toujours voir s'il y en a qui rigolent. Des fois, les gens ne rigolent pas, je fais, OK, non, c'est juste moi qui suis un enfoiré qui arrive à m'engueuler avec tout le monde. Donc, merci, solidarité par là-bas. Et donc, moi, j'arrive au comptoir, je dis à la dame, je dis, bonjour, elle me répond, une passionnée de son travail, je prends mon ticket, j'arrive au contrôle de sécurité, je dis, bonjour, il me dit, je fais, il engage dans la même famille. Et moi, je ne savais pas à l'époque, il y a plein de choses que j'ignorais à propos des avions, je ne savais pas que si tu prenais l'avion, c'est que tu étais d'office un criminel endurci et un terroriste, je ne savais pas ça. Que si tu amenais quoi que ce soit, c'était pour faire sauter l'avion et que tu allais être traité comme tel, je ne savais pas. Je ne savais pas, donc j'arrive, moi, naïvement, il commence à me tâter les chevilles, je souris, il me tâtre le genou, je souris, il tâtre plus haut, je m'inquiète. Mais je souris. Je n'ai jamais à l'abri d'une bonne expérience. Et pour ceux qui n'aiment pas trop se faire tâter le... le... le là... l'intérieur de l'aine? Dépendamment de ton âge, il y a plus ou moins de matos dans le coin, enfin, bref. Forte capacité à générer une image mentale, cette France-là, quand même. Si vous n'aimez pas, il y a un petit truc que je vous donne, hein? Si vous voulez que ça... Au moment où le douanier arrive à peu près ici, vous faites un petit geste tout simple, vous faites genre... Normalement, vous êtes safe, mais c'est quitte ou double. C'est soit, non, 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 allez-y, ou veuillez me suivre, monsieur. Et là, j'ai souri. On n'est jamais à l'abri d'une bonne expérience. Et il commence à me poser des questions, comme par exemple, est-ce que c'est vous qui avez fait votre propre valise? Tu t'en fous si je suis un tangui et que ma mère fait ma valise à 30 ans, c'est pas de tes affaires, toi? Tu peux oublier de m'humilier parce que je veux prendre l'avion, là? Non, c'est ma mère qui l'a fait. Pardon? C'est ma mère qui l'a fait. Oui, pourquoi c'est votre mère qui l'a... C'est parce qu'elle m'avait acheté des nouveaux sous-vêtements, puis... Elle m'a dit, je vais les plier moi-même parce que comme tu ne l'as jamais fait, tu ne sais pas comment on fait. Moi, je fais toujours ma valise pour le retour parce que comme tout est sale, de toute façon, ça tient en bloc. Donc, j'ai pas... Il n'y a pas de pliage dans le processus, tu vois. C'est venu avec ta valise, je pense que tu vas plutôt appeler ça ma manalain chale-volante, tu vois. Le gars me pose une deuxième question, c'est est-ce que vous avez des fusils avec vous? Et je me suis dit, si tu veux vraiment piéger un terroriste, ça manque peut-être de finesse comme question. Tu ne vas pas voir une fille en disant « Salut, je peux mettre mes doigts dans toi. » Tu vois, tu essaies de... Ça doit être le pire dragueur au monde. « Salut, je peux laisser ma semence dans ton intérieur. » Non, d'où? Non! Non! Et je me dis, s'ils ont déjà attrapé un criminel comme ça, est-ce que c'était vraiment un criminel dangereux? Le gars arrive au douan, ils avaient un fusil. « Oui, j'ai deux... » Ah shit, j'essayais que j'aurais pas dû le dire. « On avait répété hier, pourtant, on avait répété. » Après ça, ils me confisquent mon tube de dentifrice. Moi, encore une fois, naïvement, je savais pas qu'il y avait une loi qui était obligée à puer de la gueule dans l'avion. Je savais pas. Puis j'étais quand même curieux. Je dis, « Pourquoi vous m'enlevez ça? » « Ah, on sait jamais, monsieur. » Effectivement, on sait jamais, mais... Vous aurez pu vider le tube de dentifrice puis mettre une autre substance dedans. Je dis, « OK. » Puis dans l'avion, vous avez pris une deuxième substance que vous allez mélanger avec. « Peut-être. » Et puis après ça, vous allez faire fondre un bout de votre chaussure, prendre une troisième substance. Je suis pas sûr. Et puis après ça, vous mélangez ça avec des couteaux de plastique puis ça va faire un explosif. Je dis, « Hum... » Et mettons sur une échelle de 1 million à « Est-ce que t'es fou? » C'est arrivé combien de fois? Plus ou moins. Mais je dis, « OK. » Prenne la sécurité au sérieux. Pas de problème. Tu vois, je lui donne mon tube de dentifrice en me disant, « Je suis safe. » Il peut rien arriver. Ces gens-là, ils laissent rien passer. Je rentre dans l'avion. Premier message que j'entends, « Veuillez éteindre vos téléphones, sinon l'interférence peut faire cracher l'appareil. » Donc, si je résume bien, j'ai pas le droit d'avoir du dentifrice parce que peut-être que j'ai pris trois doctorats en chimie et que je sais faire une bombe à partir de l'air ambiant. Mais tu laisses 300 bombes potentielles dans des gens sur qui on a fait aucun test de QI en nous fiant sur leur bonne volonté pour éteindre leur téléphone, sinon on meurt. C'est moi où il y a un problème de hiérarchisation des priorités à quelque part. Si tu veux mon avis, redonne un petit peu de dentifrice à tout le monde et puis tu prends tous les téléphones et tu les mets dans la soute avec les enfants. Et là, attention, je tiens à préciser, déjà, ceux qui ont des enfants ont quand même applaudi parce qu'ils n'aiment quand même pas ceux des autres en avion, on le sait. Et je n'ai rien contre les enfants. Je me suis toujours dit chaque chose à sa place. Moi, personnellement, j'adore masturber, je ne fais pas ça dans un avion. Je disais chaque chose à sa place. Sinon, ça met les gens mal à l'aise. Et même si tu aimes les enfants, tu le sais, si un jour tu as la chance d'être assis et puis pour un miracle quelconque, le banc à ta gauche n'a pas été vendu et tu fais, ah yes, 4 centimètres de plus pour être inconfortable, moins. Et puis là, juste avant qu'ils ferment les portes, tu vois arriver une menace. Tu entends arriver une menace, soyons sérieux, les décibels portent plus à cet âge-là. Tu le vois arriver, tu fais, ah non, non, peut-être que ses parents ou ses kidnappeurs en fonction du contexte. Enfin, bref, tu fais, shit, non, shit, non, non, shit, non, shit, ah, fuck! Moi, la dernière fois, c'est arrivé, tu peux rien faire à part peut-être faire semblant d'être malade comme ça, la mère a peur, elle change de place, mais sinon, tu peux... Et moi, la mère avait vraiment peur que son enfant fasse du bruit. Et puis, spoiler, c'était pas une peur infondée. Elle connaissait déjà la fin du film. Et donc, pour calmer son enfant, elle a pris une bonne décision. Elle a dit, tiens, je vais lui acheter du coca et quatre paquets de bonbons Haribo. Je suis pas un spécialiste ni de la nutrition, ni des sciences de l'enfance, ni des décisions stupides, mais quand même, sucre plus enfant, ça a jamais donné silence, si on est d'accord. Il s'est enfourné ça comme s'il y avait pas de lendemain. D'après moi, il sait quelque chose. L'avion s'écraser, il bouffe tout avant. Il sent ça, les enfants, tu vois. Il chiquait tellement la fin que... Même s'il bougeait pas, la photo était floue, si on le précéseait. S'il y avait un vampire dans l'avion qui l'avait mordu, le vampire aurait chopé le diabète instantanément, tu vois, c'est shooté au sucre comme ça. Mais en même temps, de l'autre côté, pauvre aussi les gens qui voyagent avec des enfants. Parce que dès qu'un enfant fait du bruit, il y a comme 87 rangées à la ronde qui sont obligées de faire savoir aux parents que l'enfant fait du bruit avec un geste comme... Comme si le parent ne savait pas que l'enfant faisait du bruit, alors que l'enfant est ici. Ce que tu vois sortir de l'oreille du parent à ce moment-là, ce sont des bouts de tympan. Il est au courant que son enfant fait du bruit. Qu'est-ce que les gens s'attendent? Que le parent fasse « Ah, c'est ça qui me casse les... Ah! Ah! Bouge pas! Je veux juste... Clic! Voilà! J'avais oublié de teindre mon enfant, pardon! Je suis mal à l'aise! » Non, c'est... Et en plus, la plupart des enfants que j'ai vus, ils voyagent avec l'espèce de pyjama CCD, un peu comme ça, tu vois, comme une poignée de pyjama, je sais pas... Tu sais le truc que Madonna porte encore sur scène pis elle devrait vraiment pas faire... Il y a toujours un bout de cuisse qui... En fait, j'espère que c'est de la cuisse qui dépasse. Et je me dis, avec les turbulences... Ben oui, ben c'est ça. À l'atterrissage, quand il change le longe... Juste pour ça, il devrait avoir 10 % de rabais pour tâches inhumaines. Ça me fait rire. J'imagine... Tu sais, les jeux de pinball. Dan, c'est dégueulasse. Passe à autre chose. Non, je vais refaire une autre vanne encore plus dégueulasse parce que je suis un professionnel. OK, maintenant, on fait du montage. OK, pas de problème. Juste m'assurer que... Non, puis en plus, dans l'avion après ça, t'as toutes les consignes de sécurité et encore une fois, tu sais reconnaître quelqu'un qui a jamais volé parce que... Ben, c'est le seul qui écoute l'hôtesse de l'air, finalement. Même elle, elle trouve ça bizarre. Pourquoi il me regarde? Personne n'écoute ça. Et il n'arrive pas de faire une obsession sur la ceinture de sécurité. C'est important, la ceinture de sécurité. Mettez la... Et moi, je revenais genre d'un parc d'attractions genre Six Flags, genre Walibi, et puis pour des petites vues montagnes russes, c'est une espèce de ceinture énorme. C'est dans un avion, ça va être malade. C'est du plexiglas, un casque, des airbags dans les paupières, tu vois, ça va être malade. Et puis après ça, je check. Et t'as une connerie de bouts de tissu. 5 cm maximum. Puis ça, non, mais mettez la ceinture, ça va vous sauver la vie. Tu fais, hum... T'es sûr? Parce que je... Même dans ma Peugeot 207, il y a plus de sécurité que ça, tu vois. Et j'aimerais ça savoir si c'est arrivé ne serait-ce qu'une fois dans l'histoire de l'aviation moderne, que la ceinture de sécurité a sauvé ne serait-ce qu'une vie, tu vois. Tu sais, une fois, oh, mais ton avion, c'est comme... Tombe, s'écrase, tour en feu, explosion. Puis au JT le soir, t'as Marcel qui fait une chance avec ma ceinture de sécurité. Pfff! Ouh! Alain l'a pas mis, il est mort. Mais moi, pas une égratigneuse, tu vois. Parce que je me sens safe, tu vois. J'aimerais ça une compagnie d'aviation qui nous manque pas. Tu fais, dites-le nous. On est capable de l'entendre. On veut aller en vacances. On veut aller dans le ciel, même si on n'a pas d'affaires là. On sait qu'on va peut-être mourir. Dites-le nous, tu vois. Faudrait que les consignes de sécurité soient plus honnêtes. Genre, mesdames, messieurs, veuillez attacher votre ceinture de sécurité. Celle-ci vous sera d'aucune utilité, sauf peut-être pour vous sectionner le corps en deux lors d'un impact violent. En cas de feu à l'intérieur de la carlingue, les corps calcinés seront également maintenus en place qui fallicitera l'identification des corps pour la famille. En cas de dépressurisation de l'appareil, un masque à oxygène tombera devant vous. Mettez-le. Comme ça, vous pourrez respirer à l'aise alors qu'on fonce tout droit vers une mort certaine. Merci et bon vol. Non, à la place, ils nous donnent des consignes de sécurité qu'on sait déjà. Genre, mesdames, messieurs, ceci est un vol non fumeur. No shit. 2014, man. Quel autre type de vol il existe? Qui arrive encore avec sa clope dans le... Ah, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Je prends une chance. Rentre dans l'avion. Si quelqu'un arrive encore avec une clope dans l'avion, t'as le droit de lui atteindre dans l'oeil. S'il est débile comme ça, il n'y a pas d'amis de toute façon. Tu risques pas grand-chose. Il y a un autre truc, c'est surtout les compagnies américaines. Et là, je ne juge pas. Mais surtout les compagnies américaines, sur les ailes de l'avion, il y a un petit logo et il s'est écrit « Veuillez ne pas marcher ici. » Moi, je dis enlevez le logo parce que si quelqu'un veut vraiment marcher sur les ailes de l'avion, qui marche sur les ailes de l'avion et qui meurt? C'est pas une lourde perte à l'échelle de l'humanité. En tant que collectivité, on n'est jamais plus rapide que notre spécimen le plus lent. C'est lui. C'est lui de toute façon. Et je comprends pour des raisons d'éthique. On n'a pas le droit de tuer les gens en fonction de leur stupidité. Mais il ne faudrait peut-être pas les empêcher de régler le problème eux-mêmes. Tu vois? Le darwinisme n'a pas que du mauvais. Laissez-les tomber. encore une fois. On cherche tous collectivement à le remettre contre le cancer. Nos espoirs ne sont pas sur ce gars-là de toute façon. Un peu plus de bouffe pour tout le monde. C'est tout ce qu'on va se dire quand il va mourir. Dont pour les animaux s'ils tombent. Il y a un autre truc que je me demandais. Après ça, on va arrêter avec les compagnies d'avion. Mais pour devenir pilote de l'air, ça se passe comment exactement? Est-ce que c'est genre un an pour apprendre à appuyer sur le bouton pilote automatique et six ans pour apprendre à voir la voix du pilote de l'air? Les pilotes de l'air, c'est comme les caissières chez Deleuze. Ils ont tous la même voix. Et ils sont très fiers d'être pilotes de l'air. Je dirais trop fiers d'être pilotes de l'air. Quand ils me parlent, ça me met un peu mal à l'aise. Genre, « Hey, mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce vol. » Je fais, « Pourquoi, qu'est-ce que j'ai dans l'oreille? J'ai l'impression qu'on me viole. » « Arrête de pousser ta sensualité dans mes orifices. » Je fais, « Hey, direction de Bruxelles. Le vol d'aujourd'hui va durer environ six, sept heures et puis on va d'abord décoller à l'altitude de 25 000 pieds et puis on va prendre vers l'Est et je dis, « Pourquoi tu me donnes ta route, man? Tu t'attends à quoi que j'arrive? Je fais, toc, 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 toc. Ouais, excuse-moi, man, je connais un raccourci. Si tu... » À ce temps-là, il y a pas mal d'embout. Passe par-dessus, là, gros Anne-Len. Rien, chef. C'est pour moi. Un peu trop fait. Puis en plus, il dit, « Si on peut faire quoi que ce soit pour vous aider à passer un bon vol, oui, ferme ta gueule. Tu veux que je passe un bon vol, ferme ta gueule puis il vole. » Parait de dire, « Assoyez-vous confortablement. » Je sais pas comment ça se passe dans la cabine du pilote, mais en classe économie, s'assoir confortablement, c'est pas une option. À moins que tu me donnes un tournevis puis je défasse le siège en avant puis le siège en arrière, la seule affaire que je vais faire confortablement, c'est de gratter le nez avec mon genou parce qu'il est déjà dans mon front. Dernier message quand on atterrit, ça m'a toujours fait rire, ça, c'est de dire, « Mesdames, messieurs, merci d'avoir choisi une telle airline. » Tu sais, déjà, quand c'est une vraie compagnie qui le dit, c'est les drones, mais quand c'est Ryanair, tu fais, « Comment? » On t'a pas choisi. On est juste tous très pauvres puis on a quand même envie de partir en vacances. Il y a personne qui dit, « Je vais aller à New York, mais exclusivement sur Jet Airways. » C'est juste, « Va sur Google puis s'il y en a une à moins de 500 euros, on s'en crisse, on va là. » Tu peux pas enchaîner ce bruit-là de « On est arrivé à l'heure avec Merci, nous avons choisi. » À moins que tu veuilles nous mettre la honte. C'est la marge de la honte en sortant. By the way, parlant de Ryanair, je sais pas si vous avez vu le calendrier des hôtesses de Ryanair. Si vous l'avez pas faite, rendez-vous ce service, allez-y. Moi, ça fait des années maintenant que je cherche ces hôtesses. Elles sont exclusivement dans le calendrier Ryanair. J'ai cherché dans les avions, j'ai jamais trouvé. Et je me suis toujours demandé d'où venait le fantasme de l'hôtesse de l'air. Et j'ai fait des recherches, apparemment, ça a été inventé dans les années 70. et depuis, il n'y aurait plus engagé de nouvelles hôtesses de l'air. Donc, ça aurait... Tout ça qui explique. Non, 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 applaudissez pas ça, c'est dégueulasse. J'ai honte de l'avoir dit. Mais c'est vraiment ce qui est horrible. J'ai vu un reportage sur... Pourquoi je vous raconte ça? Fuck it. J'ai vu un reportage sur une hôtesse de l'air qui disait que c'est le métier le plus cruel au monde parce que plus ça va dans les avions, plus ils essayent de faire de place, donc plus ils réduisent l'espace dans les allées. Il y a un nombre limite de centimètres où tu peux être hôtesse de l'air, si vous voyez ce que je veux dire. Et je trouvais ça... J'ai pas de gag, mais... Je sais pas si on... Spectacle engagé. Ah non, mais son passage sur le cul des hôtesses de l'air. Laisse-moi te dire que ça va changer les choses. Et donc, j'atterris après à Bruxelles. Attention, le vrai Bruxelles, pas Bruxelles-Sud. Toujours fait rire ça, Bruxelles-Sud. Tu comprends, pour des raisons de marketing, t'as pas envie de dire Charleroi, mais je veux dire quand même... Tu sais, Bruxelles... Comment? Tu pourrais appeler ça l'aéroport de Bruxelles-Sud quand les Bruxellois accepteront de se faire appeler les Carolos du Nord? D'après moi, c'est pas demain la veille. Et donc, j'atterris, puis directement en sortant de l'avion, je cherche... Comment ça s'appelle déjà? La pancarte... Huit trites. Ouais, les gens rigolaient aussi quand je disais... Apparemment, c'est Huit trites et ça veut dire sorties. À ma décharge, je suis Canadien et vous, vous avez fait 12 ans de flamand en moyenne puis vous n'êtes pas capable de commander dans un resto en inverse pour la plupart. Donc, je veux dire... Qu'est-ce que vous glandez pendant vos cours de flamand? En plus, le premier ministre, carrécemment, il mettait la barre haute avec son nom. Je le comprenais. En flamand. Ça donne une idée. Et donc, j'arrive là-bas, un des Huit trites. Et je sais que c'est marrant de s'être trompé Huit trites, mais moi, j'ai un collègue à l'époque où je travaillais chez Énergie. Et honnêtement, je ne veux pas le nommer parce que ce serait pas cool pour lui. Et... Aller sur Facebook, c'est vrai. Il existe, c'est tout. Et lui, il m'a dit que jusqu'à l'âge de 25 ans, il pensait que Huit trites, c'était une ville flamande. Et qu'il s'en est rendu compte quand, à l'âge de 25 ans, il est allé faire du shopping. Et puis, à la sortie d'un magasin, il a vu Huit trites, il était encore dans un centre commercial. Et puis, il s'est dit, OK, c'est une grosse ville, mais de là à l'annoncer aux Zara de Liège. Après sa première destination, j'arrive à la gare de Bruxelles-Midi. Bruxelles-Midi, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Pour ceux qui ne savent pas, c'est votre gare d'arrivée internationale. On est certains de ça. Tu sais, mettons, la première chose qu'on veut montrer à des gens d'un autre pays, c'est Bruxelles-Midi. Tu sais, mettons, si les gares étaient des gens et qu'ils draguaient, ta première qualité, tu dirais, ça va, Bruxelles-Midi, viens. Moi, par exemple, en comparaison, j'ai des fesses poilues. Ce qui en soi n'est pas grave, mais ce n'est pas la première chose que je montre aux gens quand je les drape. Disons que Bruxelles-Midi, ce sont vos fesses poilues, ce n'est pas grave. Mais attendez un petit peu, il faut qu'on soit prêts, il faut qu'on se mette dans l'ambiance, il faut qu'on accepte. C'est comme quand tu sors avec quelqu'un, tu ne fais pas chier tout de suite, tu attends qu'il ait trouvé d'autres qualités, comme ça, il va accepter tes défauts. Ça se passe dans l'ordre. Et j'arrive donc à Bruxelles-Midi, premier message que j'ai entendu, peut-être que vous allez le trouver normal, j'ai trouvé ça malade. J'ai entendu, au speaker, speak, je fais des gros progrès en flamant, j'ai entendu, « Mesdames, Messieurs, un pickpocket s'est introduit dans la gare. Veuillez faire attention à vos effets personnels. » Et je n'ai pas compris. Parce que chez nous, au Québec, ça va vous sembler bizarre, mais les policiers ont deux boulots. Identifier les criminels et arrêter les criminels. Et les deux vont vraiment fort ensemble. Tu ne peux pas... Un sur deux, tu ne réussis pas l'examen de police. En Belgique, c'est relax. Ce gars fait, « Ah, criminel! Vite, je vais le dire à tout le monde au microphone. » Et après, au lieu de l'arrêter, il fait, « Bon, j'ai dur la moitié de ma semaine de fête. On est boit une bière, on est bien. » C'est quoi ça? De août, tu vois le criminel, tu fais, « Oh, 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 il y en a qui vont être pauvres demain matin. Je n'aimerais pas être à sa place. » Si seulement on pouvait créer un système qui nous permettrait de trouver des gens qui permettent d'arrêter ce type d'individu, « Ah, on y pensera demain. » Je dis, « Soit ça, soit la Belgique a les criminels les plus mignons de la Terre. » T'entends genre, « Mesdames, messieurs, des pickpockets se sont introduits dans le coffre. » « Ah non, je me suis fait gauler. Tiens, voici ta poquette, voici ton portefeuille, voici ton portefeuille. » « Bougez pas, les gars, j'arrive, vous pouvez m'arrêter. » « Quel pays de Mickey Mouse! » Je vais adorer ça. Première destination, moi, je devais aller à Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve, déjà, quand tu t'y attends, c'est un peu... Quand tu t'y attends pas du tout, c'est... je suis arrivé là. Première chose que j'ai compris à Louvain-la-Neuve, la ville est divisée en deux. De 8h à 18h, t'as les étudiants. Et de 18h à 8h, t'as les alcooliques. Et ce sont les mêmes personnes. Et c'est pas, encore une fois, un jugement de valeur. Depuis sa création, c'est une ville d'alcooliques. Le nom même Louvain-la-Neuve nous prouve que c'est une ville d'alcooliques parce que comment ça s'est passé? En gros, pendant 300 ans, vous étiez les francophones avec les flamands à Leuven. Ça se passait bien. Dans les années 70, il y en a un qui se lève fait, ah, fuck les francophones. Les francophones, il fait, OK. Puis ils sont en allés puis ils sont arrivés dans le béoué. Si tu regardes sur Wikipédia, c'est plus ou moins comme ça que c'est résumé. Et là, ils se sont dit, il faudrait qu'on trouve un nom à cette ville-là. Puis là, ils se sont mis à penser. Et ça, c'est dangereux. Des gens ensemble qui pensent, ça, c'est toujours très risqué parce qu'ils se sont mis à avoir des idées. De coup, il y en a un qui s'est dit, les gars, j'ai trouvé. On va appeler ça Louvain-la-Neuve. En hommage à ceux qui venaient de leur batter le cul. Si ça, c'est pas une réaction de bourré, je veux savoir... Des gens, ça, on va rappeler ça, genre, fuck you, Louvain-de-ville où j'emmerde la flaunt town, tu vois, c'est pas... Pas Louvain-la-Neuve! J'ai adoré, par contre, mon temps à Louvain-la-Neuve. Tout ce dont je me souviens, honnêtement, j'ai adoré. Sauf les week-ends. Parce que les week-ends, les étudiants désertent la ville. Et parce que, tu sais, les étudiants à Louvain-la-Neuve, c'est l'avenir de la nation. Mais le week-end, il faut rentrer pour que maman fasse la laissée. Tu vois, c'est... C'est pas parce qu'on est l'avenir de la nation qu'on doit être sales. Et puis, il arrive deux types de personnes à Louvain-la-Neuve. Il arrive tous les gens du BW qui veulent aller à l'esplanade pour s'acheter des freins. Et ça, l'esplanade... Moi, je suis arrivé pour ceux qui vont pas sur un centre commercial dans lequel il y a des magasins dont tout le monde se tape puis genre un H&M puis un Zara. On a fait le même. Et là-bas, ce qui est cool, c'est que si t'es célibataire, allez à Louvain-la-Neuve. Parce qu'à cause de ces magasins-là, il y a plus que quatre types de filles différentes et puis c'est tout. Mille qui sont habillées d'une manière puis mille qui sont habillées d'une manière puis mille qui sont habillées d'une manière puis ce qui fait que si tu drives puis qu'une fille t'a dit non, il y en a 990 autres pareils, juste derrière. Ça, c'est comme du speed dating avec la même fille. C'est comme... C'est mal... Enfin, bref. Faites ce que vous voulez, c'est un conseil. Et puis, la ville est envahie ensuite par une deuxième catégorie de personnes et j'ai pas peur de le dire, c'est la plus... Ah! Horrible! catégorie de personnes de la Terre. Les scouts. Les scouts. Et je sais qu'en Belgique, c'est dur de parler contre les scouts parce que tout le monde a fait les scouts. Veuillez la main, faites du bruit ceux qui ont fait les scouts. Désolé de vous dire ça, mais vos parents vous aimaient pas. La seule raison pour laquelle les scouts, ça existe, c'est que ça coûtait moins cher qu'une baby-sitter. C'est tout. Les parents qui se disent « Ah oui, mais mes enfants vont en prendre plein de choses chez les scouts. » Ah oui! Ils vont en prendre à boire, fumer, rouler des pelles. Scouts, c'est un mot dans une langue qui n'existe plus qui veut dire « Mafia junior ». C'est tout ce que ça veut dire. Et je suis désolé, mais c'est pas malin un scout en plus. « Je vais faire un fric et un bout de bois. Je vais faire un fric et un bout de bois. Mais... » Va t'acheter un briquet, le pauvre. Ça coûte 25 centimes. « Tu peux te le permettre. » Au prix où tu me vends tes fucking pralines, tu peux te le permettre. Dernière fois, en parlant de ma fille, j'ai croisé « T'es super mignonne. » Une petite... Scootesse. Scootesse. Je sais pas exactement. En fait, bref. Une petite scootite. Une petite scoot. Non, les parents l'aimaient pas. En fait, bref. Elle essaie de me vendre un sac de pralines dans lequel il y avait plus de sacs que de pralines. J'ai dit « Oui. » Ça fait combien? Elle fait « 27 euros. » Heureusement, elle était petite, donc j'ai pu l'acheter puis partir avec la boîte sans... Heureusement, j'ai pu partir avec la boîte sans payer, mais c'est passé à ça. Parce que elle était petite, mais elle était forte. Donc, c'était... Il fallait lui tirer et tout. Ça arrive en groupe. C'est comme des mouches. Non, mais quand ça arrive le week-end à Nouvelle-À-Neuve avec tout leur... décibel. Et puis en plus, je suis désolé, mais ça apprend à se battre avec un couteau. C'est le fun. Tu peux l'envoyer en forêt avec un petit couteau gros comme ça. Ça peut repousser des loups. Tu sais, c'est fun. Mais ça sert à rien parce que c'est capable de repousser une meute de loup, mais pas de mettre des pantalons quand il fait moins 10. Donc, ça va survivre à une attaque de loup, mais mourir d'une pneumonie dans une semaine. Donc, c'est pas plus... Moi, je pense que les scouts, c'est une arme bactériologique massive envoyée par les autres pays pour détruire la Belgique. Il fait dégueulasse. T'envoies des scouts à moitié à poil dans le bois, ça chope des saletés, ça revient à la maison, tout le monde est malade. Si vous voulez sauver de l'argent... Et si vous voulez sauver le pays, arrêtez d'acheter des vaccins contre la grippe, achetez des pantalons au scouts, le problème va être réglé. Les scouts... C'est vraiment l'affaire que tu fais quand t'étais bon dans aucun sport, mais t'avais quand même envie de porter un uniforme. Honnêtement, si tout le monde qui avait fait les scouts avait fait des vrais sports à la place, ça serait peut-être chouette de regarder les Jeux olympiques en Belgique une fois de temps en temps. On serait pas obligé de faire semblant à s'intéresser à des faux sports comme le saut en hauteur. Non, mais tout le monde fait « Ah, tous derrière Tia et le beau... » T'es pas fan de saut en hauteur. T'es fan de médailles d'or, c'est ça dont t'es... Et t'es tellement fan de médailles d'or que t'es même prêt à regarder une possibilité de médailles d'or dans un sport qui n'existe pas. Qui, en dehors des Jeux olympiques, a déjà un matin décidé de dire « Hum, j'irais bien sur YouTube pour checker une bonne compétition à 10 ans de saut en hauteur. Ça me semble pour me mettre dans le game, ça serait bien, ça n'existe pas. » Dernier Jeux olympiques, honnêtement, c'est pas... Vous avez gagné trois médailles. Une en voile, je pense, et une en tir à la carabine couchée. C'est pas un sport, ça. À la limite, c'est une activité. Le tir à la carabine couchée, ça, ça veut dire qu'il y avait un gars, à un moment donné, qui faisait du tir à la carabine debout puis il s'est dit non, c'est trop d'efforts. Tout sport que tu peux faire en fumant une clope, c'est pas un sport. Tire à la carabine couchée. Tes deux options dans ta carrière, quand tu fais du tir à la carabine couchée, les buts maximum que tu peux te fixer, c'est médaille au JO ou barbe à papa à la foire du midi. Il y a vraiment... Il n'y a rien entre les deux. Et c'est tellement pas un vrai sportif que le gars en question, c'est un solier de joie, il n'a pas pu rester jusqu'à la fin des Jeux. Il a dû rentrer à la maison apparemment parce qu'il bossait le lundi. C'est triste, là. Il ne restait plus assez de congés pour finir les Jeux dans lesquels il a gagné une médaille. C'est un des meilleurs au monde. Bon, dans un sport dont on se cogne, je suis bien d'accord, mais c'est un des meilleurs au monde. J'imagine mal Usain Bolt pour gagner le 100 mètres. Fait, wow! Bon, je me cache, je travaille chez Coleroy demain, tu vois. D'après moi, et puis en plus, ça me fait rire parce que quand tu regardes les sportifs, c'est vrai que ça va pas suivre. Un des plus grands sportifs des 25 dernières années, c'est Jean-Michel Sèvres. Et j'aime bien Jean-Michel Sèvres. J'ai même reçu dans l'émission. Il est drôle. C'est un pongiste. Donc, c'est sûr que c'est moins spectaculaire que le gars, il transformait tous ses shorts en string. Et c'est surtout pour ça qu'on le retient, tu vois. Tu m'étonnes, la NVA a envie de se séparer. Moi non plus, je voudrais pas être associé à ça, tu vois. Et en plus, quand c'est fini, les jeux ont été finis, il y en a qui étaient un peu gênés quand même. Et je me souviens plus c'est qui, mais il y a un ministre qui avait pensé. Il avait eu des idées. Et il avait été au JT pour montrer les idées qu'il y avait eues pour qu'on puisse gagner plus de médailles la prochaine fois. Et ça me fait rire parce que c'est vrai. Il est arrivé au JT et il a fait, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir massivement dans les sports que les autres pays ne pratiquent pas. Et il était fier, il était même pas flouté à l'écran quand il a dit ça. Il était super content, il est sorti, il faisait des high-fives à tout le monde, il appelait sa femme, t'as vu ce que j'ai dit? Oui, avant on était losers, ça nous coûtait pas une scène, maintenant on va être losers et ça nous coûtait super cher, ça va être génial! Il y a des sports comme ça, mettons le saut à ski en longueur, mettons que tu pratiques le saut à ski en longueur puis que t'es pas repris aux Jeux olympiques, t'es pas beaucoup dans ton équipe, tu vois, qui fait ce truc-là de manière... Enfin bref, je sais, c'est juste les scouts, ça me tend un peu et je dois, je vais pas vous laisser sur une note, je sais que j'ai l'air agressif, je disais... les scouts c'est chouette, vous êtes tellement et je continue d'avoir envie de remplir mes salles, donc les scouts c'est chouette, apparemment, nous apprenons la vie aux scouts et nous faisons des belles rencontres qui nous aident pour toute l'existence. Bon, moi j'en sais rien parce que j'étais bon en sport, donc j'ai pas été obligé de faire ça, mais... Mais à part les scouts, honnêtement, Louvain-la-Neuve, j'ai trouvé ça tol. Le seul truc que j'avais pas compris au début, c'est que Louvain-la-Neuve, c'est une ville piétonne et je comprenais pas pourquoi, au bout de deux jours, j'ai capté... Vous connaissez le slogan « Boire ou conduire, il faut choisir » ? Disons que Louvain-la-Neuve n'a pas hésité très longtemps. C'est plus prudent. C'est un peu surréaliste, le Louvain-la-Neuve, mais moi j'ai adoré. Et je sais qu'en Belgique, on parle souvent de surréalisme en disant « Ah, on est des champions du surréalisme. » Ça me semble un peu vrai, honnêtement, mais vous n'êtes pas les seuls à faire du surréalisme. Moi, dans mon petit village qui s'appelle toujours d'Israélie, il n'a pas changé de nom parce que tout le monde s'en cogne depuis tout à l'heure, on m'avait un peu enseigné le surréalisme sans le savoir. Vu que c'est un petit village, à chaque année, il y a une activité pour essayer de donner un peu le moral aux troupes. Un peu comme vous, vous avez avec les diables rouges cette année, pour donner le moral aux troupes et faire oublier le reste des problèmes. Et la ville de d'Israélie a mis en place des concours. Il y en a deux dont je vais absolument vous parler parce qu'on ne peut pas ne pas propager cette information. Elle est trop chouette. Le premier concours qui existe à d'Israélie pour que les habitants puissent gagner un peu de sous, ça s'appelle le Ticanard chanceux. Ça, le Ticanard chanceux, comme son nom l'indique, à moitié, est une compétition où tu prends 1000 canards en plastique que tu numérotes, donc 1000, et puis tu peux vendre chacun des Ticanards. Moi, j'achète le Canard 242. Et puis après, on met tous les Ticanards dans un camion, on remonte le camion en haut d'une rivière et on sac tous les Ticanards dans la rivière. Et puis, on laisse le courant faire son travail. Et si ton Ticanard numéro 242 arrive le premier à la ligne d'arrivée, eh bien, tu as gagné de l'argent. En soi, ça a l'air marrant. Le problème, c'est que tous les habitants du village participaient. Ce qui fait que quand tu avais des touristes qui passaient, ils voyaient 1000 clowns en train d'encourager des canards en plastique. Il y a quelqu'un qui s'est dit que c'est peut-être pas le meilleur concours, donc on a changé et on a fait un deuxième concours à la place qu'on a appelé la bouse chanceuse. Ah, Dan, c'est marrant comme mot bouse. Ça veut dire quoi au Québec? Bouse? Ça veut dire merde. Il y a des mots qu'on a gardés pareils. Et donc, la bouse chanceuse, la façon dont ça se passe, c'est que tu prends un terrain de baseball que tu quadrilles, genre A, B, C, D, S, Z, 1, 2, 3, c'est masqué à 1000. Et ça te fait des carreaux de 1 mètre par 1 mètre que tu peux acheter. Tu achètes le B26, par exemple. Et ensuite, tu prends une vache, tu l'envoies sur le terrain de baseball et tu joues une petite partie de bataille navale fécale animale. Replaçons-nous dans le contexte avec le point de vue de la vache qui est dans le milieu du terrain de baseball. Ils ont tous l'air d'attendre quelque chose. Je suis une vache. Mes options sont fort limitées. Hé, qui essaie de prendre ma température? Je vais essayer mon premier move. Mouuuuuh! Pas de réaction. Eh bien, on va attendre encore un petit peu. Et là, tous les villageois attendent en disant comme, yeah, chi, 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 chi. Et il y a deux choses à savoir avec le concours de la bouche chanceuse. Que faire dans le cas de figure numéro 1 si la vache n'a rien fait au bout d'une heure? Replaçons-nous du point de vue de la vache. Ça fait vraiment longtemps qu'ils attendent que je fasse quelque chose. Oh, enfin, quelqu'un qui arrive près de moi. Oh, le joli bonbon. Roum, roum, roum. Oh là, je me sens pas bien, là. On lui donne un laxatif. C'est horrible. En ce moment même, Brigitte Bardot vient de s'évanouir sans savoir pourquoi. Ce qui nous amène au deuxième règlement avec la bouche chanceuse. Quoi faire si l'or brun ne tombe pas dans le même carreau, toi? T'as un arbitre. Ou, comme on peut le dire, un notable du village qui va aller mesurer le pourcentage approximatif, parce qu'il faut pas déconner non plus, de dans lequel carreau de ce que c'est tombé. Et après ça, tu peux gagner comme 86 % ou 14 % du truc. Et donc, demain, quand vous allez aller au travail en disant j'ai vraiment un job de merde, ça pourrait être pire. Au moins, vous évaluez pas de la merde sur un terrain de baseball. Et donc, ça m'a préparé, je disais, au surréalisme et je voulais vous laisser sur une note positive parce que c'est tout moi, ça. Je suis un garçon positif. Je vérifie toujours la crédibilité de ce que je viens de dire. Et quand vous parlez de surréalisme, vous le dites souvent comme si c'était quelque chose de négatif. Ça arrive que ce soit le cas, mais pas tout le temps. Je vais vous raconter deux histoires surréalistes positives qui me sont arrivées depuis que je suis en Belgique. La première, toute simple. J'étais dans la file d'attente à la SNCB ou comme on appelle ça les Limbes. Et les gens devant moi entendent, parce que je parle tout le temps, que je suis Québécois. Et en l'entendant, ils se retournent et ils font « Ah, t'es Québécois! » Je me dis « Ah, t'es perspicace. » Ça dure un petit bout de temps. Leur tante qui est au Québec, c'est chouette. Voilà. Puis à un moment donné, ils disent « Ah, mais c'est rare qu'on a des Québécois ici. Passez devant nous! » Et tu sais, t'es à la SNCB, tu refuges pas une offre comme ça. C'est peut-être une demi-heure que tu viens te sauver. Tu te places devant. Et je vous mets au défi de trouver un autre pays dans le monde où tu passes devant les locaux parce que t'as un accent. Ça n'existe pas. Je dis pas que ça marche pour tous les accents, mais ça n'existe pas de manière générale. Deuxième chose, une fois, j'ai perdu mon passeport parce que je suis un imbécile. Et l'ambassade du Canada m'avait appelé. Et tu sais, quand l'ambassade t'appelle, moi, évidemment, première réaction logique que t'as quand l'ambassade t'appelle, c'est que tu te dis « Cool, je suis le nouveau James Bond. » Maintenant, j'ai deux passeports, un belge et un canadien. Et j'ai dit à ma copine « Ah, c'est cool, je suis comme James Bond, j'ai deux passeports. » Elle m'a dit « Ah, imbécile, James Bond n'a pas le même nom sur ses deux passeports. » Je dis « Tu sais quoi? Pour me venger, un jour, je l'utiliserai dans mes spectacles et je gagnerai de l'argent grâce à toi. » Donc, voilà, j'ai perdu mon passeport parce que je suis un imbécile, l'ambassade m'appelle en disant « Monsieur Gagnon, on a retrouvé votre passeport. » Et moi, je ne savais même pas que je l'avais perdu. Donc, le coup de fil m'a un peu surpris et j'étais un peu gêné. Je trouvais que c'était la honte de ne pas savoir que tu as perdu ton passeport. Donc, j'ai faké de l'avoir cherché. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je fais « Ah, phew, merci, je l'ai fait trois, deux, un jour, je le cherche beaucoup. » Et pendant ce temps-là, je me disais un soir ou un jour pour pouvoir aller rapporter mon passeport à l'ambassade. Il a vu un passeport par terre et puis, il fait « Tant pis, je fais un détour et il s'est mis en retard parce que c'est sûr qu'il était en retard. Il n'y a aucun Belge qui se couche le soir en disant « Je vais mettre 15 minutes mon réveil plus tôt au cas où un Canadien serait trop con pour pouvoir garder son passeport dans sa poche. » On ne sait jamais. Ça arrive assez souvent. Et je me dis « C'est tellement mieux que ce que moi j'aurais fait. Si moi j'avais vu un passeport par terre, je me serais senti mal pour la personne, super fort, mais de cette manière-là, genre « Ouhou, il est dans la merde et j'aurais continué mon chemin. » Et le plus beau cas de surréalisme, je l'ai vécu en tant que gars qui essaie de faire des blagues parce que dans tous les pays de la Terre, quand tu es humoriste, tu as de la compétition des autres humoristes. C'est logique. En Belgique, tu as ça plus la compétition des autres corps de métier qui sont souvent très marrants sans en être toujours conscient, conscient. Juste par curiosité, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà chopé un PV de vitesse? Levez la main, faites du bruit. Grosse foule de criminels. Ça, c'est mon côté bad boy. Il y a toujours des évadés de prison à mes spectacles. Surtout maintenant que j'ai un tatouage, je suis un dur. La personne que vous n'a entendue rigoler, c'est ma copine. C'est pas une blague. Normalement, mini-parenthèse, tant qu'à y être. Normalement, quand tu te fais un tatouage, c'est supposé avoir l'air plus d'un dur que quand tu n'en as pas. Selon la fille qui m'a tatoué, elle n'avait jamais vu quelqu'un pleurer autant avant de commencer le tatouage. Et ça n'existe pas des gens qui ont un seul tatouage. Normalement, tu es supposé en avoir plusieurs. Et si tu as un seul tatouage, ce que ça veut dire, c'est que le projet, c'est d'en avoir plusieurs. Puis, tu as tellement pleuré après le premier que finalement, tu n'en as qu'un seul. Si tu croises quelqu'un qui a un seul tatouage dans la rue, tu peux lui choter dans le tibia et aucune crainte des représailles. Oh, en plus, mes jeans vont être sales. Et je ne retourne pas au Canada avant quatre mois. Et donc, je disais, il y a de la compétition dans tous les corps de métier, PV de vitesse, moi aussi, j'en ai chopé un. Puis, il y a un endroit en plus. Je ne suis pas fier d'avoir chopé un PV à cet endroit-là. Pour ceux qui vont à Bruxelles de temps en temps, c'est quand tu arrives à Bruxelles par la E411 sur le viaduc, la zone à 70. Ben oui. Tu sais, là où les voitures vont à 280 km heure, 70, pendant une fucking seconde, de 280 km heure. Puis, tu vois l'espèce de gars qui était au téléphone dans sa Porsche avec des vitres teintées orve, qui même lui s'est rangé à la droite. tu te fais, mec, qu'est-ce qu'il fait là? Puis, tu te mets à gauche en disant, bizarre. Mais, il n'y a pas une seule seconde où tu te dis, c'est moi qui est un imbécile. Tu sais, pour vous donner une idée, même Jonathan Lejeure, il ne se fait pas avoir. Même lui, il ralentit à ce PV-là. Alors, il ne ralentit même pas pour les stations-service. Donc, si tu te fais choper à cet endroit-là, il devrait avoir 50 euros de PV plus 150 euros de PV supplémentaires de stupidité. C'est vraiment ça. On devrait te... Tiens! On devrait te retirer, on devrait t'enlever tous les points de ton permis, même s'il n'y a pas de points sur le permis en Belgique. C'est ça qu'on devrait faire. Et là, moi, je me suis fait gauler là deux fois. La deuxième fois, j'ai quasiment eu envie de m'arrêter, de jeter la voiture en bas du viaduc en disant, dorénavant, je marche. Moi, je n'ai pas de... Je ne mérite pas d'avoir une voiture. Je n'ai pas... Je ne suis plus certain que j'ai le droit de me moquer des gens qui ont du mal à rouler sur la neige. Je vais le faire quand même, mais je ne suis pas certain que j'ai encore le droit. Et après, donc, tu fais une petite photo et ce n'est vraiment pas comme au Québec. Au Québec, quand tu te fais arrêter, c'est la police américaine. Toi, il te dit, ouh! Là, là, tu as peur. tu t'arrêtes. Et là, quand le policier arrive, il chote dans ton pare-brise, pète une lumière, il te demande, tu fais essayer de descendre la fenêtre, tu te descends la fenêtre, il te donne une pêche. Il te demande tes papiers, il pisse sur les papiers. Après ça, il dit, c'était juste un avertissement. Tu dis, oh, je m'en suis pas mal forci. Tu vois? C'est... 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 En Belgique, comme dans tous les domaines, c'est plus relax. On fait une photo de toi, après, on la développe dans une semaine, deux semaines, trois semaines, dépendamment. Si un vendredi, à 14 heures, on s'est pas dit, c'est déjà bon, on va aller boire une bière, on ira plus tard. Ça presse pas. Et quand on t'envoie finalement le courrier, finalement le courrier, moi, j'en attends un, je l'attends pas vraiment, mais j'en attends un depuis plus d'un an. Un an et cinq mois pour être précis. Et dans les autres pays, tu dirais, ils m'ont oublié. En Belgique, tu te dis, c'est sûr qu'il va finir par arriver d'une manière ou d'une autre. Ou il va y avoir, en plus d'écriture, veuillez payer dans les cinq jours. Come on! Mais... Et après, tu reçois donc une lettre qui est même pas le PV. Et je l'ai ici, la lettre que tu reçois. C'est la chose la plus drôle que j'ai vue de ma vie, outre le fait que j'ai dû payer, là, on s'entend. Et tous les criminels dans la salle savent de quoi je veux parler. Et je vais vous la lire parce que c'est de la compétition un peu rude des policiers. Le potentiel comédie de ce document. Je vais rien changer. Ça s'appelle un formulaire réponse infraction de roulage. Donc déjà que tu vois que ça a été écrit par des policiers, tous les mots sont là, mais il en compte quand même quelques-uns. J'ai honte parce qu'une fois, un policier m'a arrêté puis il m'a juste donné un avertissement. J'ai économisé beaucoup d'argent, honnêtement. Et je me suis dit, OK, puis dans ma tête, puis jamais je vais faire cette blague-là dans le spectacle. La vie est pleine de surprises. Voici les questions dans l'ordre. Première question, identité du conducteur, nom et prénom, lieu et adresse. Et ça, ce sont des questions qu'ils te posent dans une lettre qu'ils t'ont donc envoyée chez toi à ton nom, à ton adresse. À la police, le gars qui écrit les lettres n'est pas le même que celui qui écrit sous les enveloppes. Et t'as envie de dire, parlez-vous! Utilisez une nouveau quatre heures de pause quotidienne pour échanger des informations. Deuxième question, le véhicule Alpha, Romeo, Smith, Smith, 130, est-il votre propriété, oui ou non? Je pense que j'ai trouvé une faille. Non! Sinon, le propriétaire est nom, prénom, adresse. Ah! Incitation à la délation. C'est pas une première fois, mais quand même. Et tant qu'à mettre quelqu'un, t'es mieux de mettre quelqu'un qui, tu sais, a de l'argent et dont tu connais l'adresse. Elio Diropo, 16 rue de la Loi. Voilà ça! Ça devrait passer. Question suivante. Lors de l'infraction, rouliez-vous pour le compte d'un tiers? Je comprends même pas la question. Lors de l'infraction, rouliez-vous pour le compte d'un tiers? Heureusement, il y a des choix de réponse. Oui, je circulais en qualité de mineur, isolé, célibataire. C'est quoi cette loterie du PV, genre? Mineur, yes, isolé, yes, célibataire. Shit, j'ai une meuf! Bouge pas, je l'appelle. Chérie, je te largue! Pourquoi? Non, je sais pas, ça m'économise 200 euros, retourne chez ta mère. Te rappelle dans une semaine. Je sais pas, moi, c'est la police qui est comme ça. Autre possibilité, isolé, résident, chez mon tuteur. Isolé, résident, chez mon tuteur. C'est moi, on dirait une métaphore pour kidnapper. en soi, la Belgique est cool. Si t'es kidnappé puis t'arrives finalement à ronger les murs avec tes ongles puis sortir, t'as le droit de rouler à plus que 120 sur l'autoroute. C'est cool! C'est cool! Natacha Kampouchi ravi, tu vois, c'est cool! Reconnaissez-vous avoir commis l'infraction, oui ou non? Ça, c'est le même qui a inventé le système pour savoir si j'ai des armes à l'aéroport. Oui ou non? Cocher non? Pourquoi je cocherais oui? Non! Et comment ça se passe à la police? Quand ils reçoivent un courrier, ils sont là j'espère qu'il y a coché oui, j'espère qu'il y a coché oui. Non! Shit! Chef! Encore quelqu'un qui a de joué notre système! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on va aller boire une bière en attendant. Ensuite, êtes-vous prêt à accepter une transaction du ministère public? Ça dépend. Tu veux-tu me donner du pognon ou tu veux que je te donne du pognon? Acceptez-vous le montant proposé de la perception immédiate, oui ou non? Non! Sinon parce que trop cher! J'avais pas prévu de vous donner de l'argent. Je préfère le dépenser ailleurs. Et honnêtement, ça me fait chier. Ça te va comme raison? Il y a juste trois lignes mais je vais les remplir. Estimez-vous que les circonstances particulières pleines en votre faveur? Oui! Si oui, notamment, j'ai pas envie de vous payer, j'étais pressé, je l'ai pas vu, je suis un imbécile. Il reste encore une ligne. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Et finalement, dernière question, dans quelle langue désirez-vous vous exprimer en justice? Je te prêis, toi, Einstein, dans la même langue que dans laquelle tu m'as envoyé la lettre et dans laquelle je te réponds depuis six fucking paragraphes. Moi, j'ai appelé mon comptable en lui disant, tu penses qu'il y a moyen que je passe ça en note de frais? Et là, il m'a regardé, genre, ah, encore un imbécile. On va essayer de lui tirer un maximum de pognon avant qu'il fasse faillite. Mais il m'a dit un truc que j'ai trouvé intéressant. Il m'a dit, Dan, si à un moment donné, dans ta vie, in your life, ça fait aucun sens, t'arrives à trouver une façon de placer cette lettre dans un contexte professionnel, alors oui, peut-être. Donc, pour les 150 euros et pour tout le reste, merci beaucoup Namur. Bonne soirée à la prochaine.